Guyane Actualité Nous allons donc visiter avec les ministres, ministres de l'intérieur, ministres des Outre-mer, ministres des comptes publics, des douanes surtout et de la justice Donc le circuit que l'on prend lorsque l'on va donc embarquer à l'aéroport Félix-Éboué avec la découverte de l'équipement déjà en place On va suivre les échanges Votre attention s'il vous plaît, en vue d'un proche embarquement, les passagers du volet France 601 à destination de Fort-de-France et Pointe-à-Pier Voilà, vous vivez en direct, vous voyez que ça va très 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 vite, c'est vraiment au pas de course Au pas de course, donc que l'on suit les ministres Monsieur le ministre, on va faire une démonstration Nous avons une passager sur le rapport clair Vous laissez vous montrer Donc le passager arrive, à faire avoir parti le portique, et il n'a pas de... Allérique Donc vous êtes présenté... Pardon, vous êtes en impétition Oui Vous êtes en impétition Vous êtes en impétition Donc vous êtes en positionnés, allez-y conformément à l'affacement des pieds puis après il faudra la position qui est indiquée sur le vitrage juste en face de lui donc tu te mets en position s'il plaît merci donc l'appareil est activé par un fonctionnaire de l'autre côté on y va donc il va sortir du scanner et là une analyse de l'individu par le scanner millimétrique ici nous voyons un point précisé au niveau de la hanche donc l'agent du même sexe va procéder à une palpation pour détecter ce qui ne va pas sur donc le fonctionnaire ADS va procéder à une palpation donc on se met sur un appartement ici, veuillez reculer s'il vous plaît on est en face du miroir donc la palpation sera procédée conformément donc toute palpation doit permettre la découverte d'un objet obligatoirement donc il va demander au passager l'autorisation il va se mettre dans la position présumée pour ce genre de l'exercice et il va procéder donc le scanner millimétrique peut détecter un deux trois ou quatre points différents pour les objets prohibés donc ici nous avons deux points donc ici la palpation permet la découverte dissimulée d'une arme à la ceinture donc les services de police seront immédiatement avisés par une alarme silencieuse et vont intervenir pour prendre la situation en main à partir de l'intervention des agents de circuit. Donc là vous faites 50% des passagers ? Pour l'instant c'est 50% et selon ce que vous avez dit hier soir on va probablement passer à 100% bientôt. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Merci. Merci monsieur. Merci. Voilà donc vous avez pu suivre en direct la présentation ici donc du scanner millimétrique qui fonctionne pour l'heure à 50% un passager sur deux est contrôlé et vous l'avez entendu notamment hier cette annonce où donc ce sera désormais 100% des passagers donc qui vont être contrôlés ici à l'aéroport Félix et vous ça fait partie des annonces importantes que l'on peut retenir. Merci. 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 Voilà, vous vivez ensemble cette visite des ministres à l'aéroport Félix Héboué. Vous avez vu juste tout à l'heure, vous avez pu voir la présentation du scanner millimétrique où actuellement 50% des passagers sont contrôlés. L'objectif c'est de passer à 100%. Voilà. Comme ça, les ministres sont là. Voilà. C'est bien qu'on soit centré. Je vais mettre la tête. Attention, on va faire un peu. Non, là, c'est là. Tu as rien de comprendre ça, mais tu peux mettre deux ans au bout du coup. Alors, c'est joli. On va avoir deux, trois. On va avoir deux ans au bout du coup. On va avoir deux ans au bout du coup. On va avoir deux ans au bout du coup. Oui, c'est bon. On va avoir deux ans au bout du coup. Darman Attal et Dupond-Moretti arrivent donc pour le point presse devant l'ensemble de la presse locale et nationale. On a vu à toute vitesse. Donc, on est bien d'accord, ça ne permettra pas de détecter les boulettes à l'intérieur incorporé. Alors, il y a deux types de scanners, il y a le scanner qui arrivera, qui va permettre de faire 100% des passagers. Aujourd'hui, c'est 50% des passagers. Et nous discutons avec le ministre de la Santé, puisqu'il faut un certain nombre d'autorisations, pour faire le scanner incorporé, qui nous permettrait, alors dans d'autres situations, on en a besoin également en métropole, de pouvoir être beaucoup plus présent, si j'ose dire, dans la lutte contre les transports de marchandises illégales en général et dans le corps humain, puisqu'il s'agit du travail que faire notamment les policiers et les gendarmes du trafic de cocaïde en particulier. On est en train de terminer de discuter avec le ministre de la Santé. S'agissant par exemple de dons de particulières, il y a un certain nombre d'autorisations à avoir, mais je pense que ça va résoudre en quelques semaines. C'est pas possible justement par rapport à la législation européenne ? Alors, les dons de millimétrique qui permettent justement de faire ce genre de scanner sont notamment en discussion pour un certain nombre de grands événements sportifs qu'on va avoir sur le sol hexagonal, vous voyez ce que je veux dire. Donc on aura des propositions de dispositions législatives très certainement, on est en train de les discuter. Et deuxièmement, il y a la question qui se pose notamment dans d'autres territoires européens, c'est quelle image voient le policier et le gendarme ? Là, vous avez vu par exemple que l'image n'est pas une image du corps humain, mais une image avec des carrés. Et donc c'est ce qui se passe déjà dans les aéroports francilliens. Donc l'idée, c'est d'avoir un système technique qui nous permet de regarder le incorporé, de ne se concentrer que sur la question de la drogue, avec du figuratif et des carrés de plus ou moins de couleurs qui montrent le contrôle qu'il faudra faire sans pour autant regarder l'intimité des personnes. Il y a eu une proposition ce matin de se référer à ce qui a été fait notamment au Pays-Bas avec le M. Élan. Est-ce que c'est quelque chose qui est allé dans ce genre que le Pays-Bas est un pays ouvert ? Évidemment, on observe que l'action qui a été menée au Pays-Bas, qui a des liens très forts avec le Suriname, a eu un impact très fort. Et d'ailleurs, une partie des flux qui sont constatés depuis un certain temps maintenant via la Guyane sont le résultat d'une action qui a été menée au Pays-Bas. La bonne nouvelle, ça montre que c'est possible d'agir et d'agir efficacement. Et d'ailleurs, ce qu'on observe, c'est qu'une partie des flux qui passaient auparavant directement de Cayenne à la métropole transitent désormais aussi via les Antilles. C'était le cas avec les deux saisies, ou en tout cas une qui a déjà été saisie, l'autre qui est en train de l'être dans le vol vers Fort-de-France de ce matin. Ça montre quoi ? Ça montre qu'à mesure qu'on resserre les mailles du filet, les flux s'adaptent. Et donc, il faut continuer à resserrer les mailles. Et ce qu'on a annoncé les trois ministères depuis hier soir, c'est une étape supplémentaire majeure pour renforcer notre efficacité. S'agissant de mes compétences en tant que ministre des Comptes publics en charge des douanes, nous allons doubler la présence douanière habituelle sur l'aéroport. On renforce aussi nos moyens de scanner, indépendamment du scanner millimétrique à venir évoqué par le ministre de l'Intérieur. Il y aura un nouveau scanner à bagage qui va arriver ici. Et un scanner mobile pour les conteneurs sur le port. C'est un investissement de 15 millions d'euros qui va être réalisé pour renforcer notre efficacité dans la détection. Est-ce que c'est suffisant sur le port ? Justement, la directrice de l'OFEST a rappelé que 80% du trafic passait par la voie maritime. Est-ce qu'un scanner à conteneurs, ça suffit ? Ou est-ce que vous allez doubler aussi les effectifs sur le port ? C'est un scanner qui va permettre de scanner des conteneurs entiers. Donc, c'est un saut technologique très important pour le port ici. Qui, évidemment, adaptera aussi nos moyens pour que ce soit également adapté. Je précise qu'on a aussi un service de renseignement, la DNRED, rattachée aux douanes, qui réalise des très grands progrès dans la détection, l'évolution technique des trafics. Puisqu'il y a une forme d'ingéniosité qui se développe aussi dans les trafics, dans la capacité à transporter des drogues sans qu'elles puissent être détectées. Et on détecte de plus en plus, on saisit de plus en plus de drogues. Ce qui veut dire en partie que les trafics augmentent. Mais ce qui veut dire aussi, en grande partie, que notre efficacité s'accroît. Comment comptez-vous répondre à la contrainte du Conseil constitutionnel qui a rendu anticonstitutionnel l'article 60 des douanes ? Il y a une décision du Conseil constitutionnel. Il ne m'appartient pas de la commenter. Elle ne remet pas en cause, évidemment, le droit de visite des douanes. Elle demande que l'article soit davantage précisé. Elle nous laisse un an pour le faire. Ce qui veut dire que nous avons un an pour travailler. Évidemment, l'action des douanes, le droit de visite des douaniers se poursuit dans les conditions habituelles. Et nous sommes en train de travailler juridiquement à une nouvelle disposition qui pourra être intégrée d'ici l'année prochaine. Si vous me le permettez, je voudrais ajouter, en ce qui me concerne, le mot suivant. Vous nous avez suivi durant ces trois jours. Étape par étape. Et vous savez quels sont les moyens que nos ministères respectifs comptent apporter à tous ceux qui luttent contre le trafic de stupéfiants. Moi, je veux lancer un message à la jeunesse de ce territoire pour lui dire qu'avec ces moyens nouveaux, c'est 100% de passagers contrôlés. Je veux le répéter, 100% de passagers contrôlés. Il faut que ceux qui envisagent de transporter des produits stupéfiants sachent que désormais on n'est plus dans l'aléa, mais dans la certitude d'un contrôle. Et si vous me le permettez, je souhaite que cette parole, qui est la nôtre, qui est une parole commune, soit relayée. Que tous ceux qui envisagent l'illégalité sachent bien sûr qu'ils seront contrôlés. Ce trafic international de stupéfiants doit impérativement cesser. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Voilà. Donc c'est ainsi que la visite des ministres d'Armanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, ainsi que Gabriel Attal, ministre déléguée aux comptes et aux douanes, s'achève ici en Guyane. Ils s'envolent dès à présent vers la Martinique, vers Fort-de-France. Voilà une visite qui aura duré moins de 24 heures, puisque les ministres sont arrivés hier après-midi. Voilà une visite au pas de course que vous avez pu suivre quasiment en intégralité sur Facebook, votre Facebook, le Facebook de Radio Pays. Voilà. Donc quant à Philippe Dupont-Mauriti, le garde des Sceaux, lui, normalement reste en Guyane, puisque normalement nous allons donc visiter le centre pénitentiaire. Voilà. Donc merci de nous avoir suivis sur ce live Facebook. A très bientôt. Voilà, vous avez pu suivre en direct. Merci de nous avoir suivis. A très bientôt. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube.